Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une bannière sur Photoshop. Donc vous avez ici sous les yeux le résultat de ce que j'ai fait. Donc on va reproduire celle avec le lion et je l'ai simplement décliné ensuite en changeant les images et les couleurs. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment très simplement ensuite une fois qu'on a fait notre bannière. Donc pour ça on va créer un nouveau document dans Photoshop. Alors je vais faire un document de 2000 pixels de large par 800 de haut. Donc moi c'est les dimensions que j'ai choisi. Voilà. Et je vais mettre 72 dpi et je vais faire créer. Alors tout de suite je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan et je vais lui faire une incrustation en dégradé. Alors je vais choisir. Normalement je les avais enregistrés. Voilà je vais choisir ce dégradé là. Donc je vais vous mettre les codes hexadécimaux. Vous pouvez faire arrêt sur image pour les pour les récupérer. Sinon vous prenez simplement voilà vous pouvez faire à peu près vous voyez que j'ai pris deux couleurs très sombres. Je vais faire ok. Alors de quel côté ça va ? Oui voilà donc je vais je vais le laisser sur sur 0 degrés ici. Je vais le je vais l'inverser. Bon il est à 130% et quelques à peu près voilà. Je vais le laisser comme ça et je vais faire ok. Ensuite je vais venir créer mes rectangles mais les deux barres qu'il y avait. Donc pour ça je vais prendre ici mon outil rectangle et je vais dessiner voilà un rectangle comme ceci. Donc pour le moment je le laisse droit. Je le positionne à peu près comme ça. Je vais aller dans les options de fusion et je vais faire une incrustation en dégradé. Alors comme tout à l'heure je vais choisir ici donc un dégradé. Donc pareil je vous mets le code hexadécimal ici pour que vous puissiez reprendre mes deux couleurs si vous voulez ou alors pareil vous faites un dégradé à peu près. Alors je suis en train de regarder comment je l'avais mis. Je l'avais mis comme ça ok. Donc je vais le laisser sur sur linéaire voilà à 0 degrés. Bon là j'avais mis inversé mais à la limite peu importe. Ensuite je vais venir ici dans ombre interne. Et sur ombre interne donc je me mets sur produit. Alors là c'était mes derniers paramètres. Donc j'étais sur produit à 60%. Alors je vais à la limite je vais restaurer voilà. Donc je vais me mettre à 60%. Ici l'angle est-ce que je le change ? Bon à la limite je peux le laisser 90%. Je vais simplement augmenter la taille. Voilà. J'augmente la taille. J'augmente la distance un peu. Alors la taille je ne vais pas hésiter à augmenter. Voilà. Bon je vais faire quelque chose comme ça à peu près. Mes grilles je vais peut-être augmenter. Voilà. Bon je vais faire quelque chose comme ça. Je pourrais rechanger après. D'ailleurs je vais tout de suite aussi c'est faire le contour. Donc pour le contour, alors je vais restaurer aussi. Je vais mettre sur extérieur. Je vais augmenter la taille. Il y a par exemple 18 pixels. Je vais ici choisir dégradé. Et là je vais mettre un dégradé. Donc je vais prendre ce dégradé là. Donc pareil je vous montre les codes hexadécimaux. Donc là vous avez un blanc. Et ici donc j'ai mis un gris très très léger. Je fais OK. Et là je vais choisir forme éclatée. Donc comme ça ça m'éclate mon dégradé. Ça me change. Voilà l'allure qu'il a. Alors est-ce que... Je vais réduire peut-être un peu ici. Je vais mettre 16 pixels. Voilà. Je vais faire OK. Je vais faire commenter. Et puis je peux le réduire. Vous voyez comme ça la taille. Et maintenant je vais faire commande J pour le dupliquer. Et voilà. Je le duplique et je le place à peu près à côté comme ceci. Et maintenant donc je peux prendre mes deux rectangles. Je vais les sélectionner tous les deux en maintenant... Donc je clique sur le premier. Je maintiens la touche Shift enfoncée. Je clique sur le deuxième. Je fais commenter. Et je maintiens la touche Shift enfoncée. Et je les déplace de 15 degrés comme ceci. Et je fais OK. Entrée. Voilà. Donc là je vais les placer comme ceci à peu près pour le moment. Et je vais m'occuper d'incruster mon lion. Donc pour ça je vais prendre mon image. Je vais la mettre comme ça dans Photoshop. Je vais la placer à peu près comme ceci. Alors je vais la placer dessous ici. Alors comme ça on voit un peu. Ça va m'aider à positionner un peu mon image. Voilà. Donc je vais mettre mon lion ici. Et puis comme ça mes deux rectangles je vais les redéplacer. Je vais les mettre à peu près comme ceci. Voilà. Donc là ça me paraît bien au niveau du positionnement. Je vais prendre le lion. Je vais aller dans Images, Réglages. Et je vais le désaturer. Donc je vais me mettre dans Teint de Saturation. Et je vais déplacer le curseur Saturation tout à gauche. Voilà. Comme ceci. Je fais OK. Donc à présent je vais aller dans Images, Réglages. Et je vais appliquer un effet de seuil. Donc c'est ce qui va me permettre de créer mon effet Half Tone. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Mais on va le refaire très rapidement. Donc je vais me mettre par exemple ici à 108. Je fais OK. Et maintenant je vais aller dans Filtres. Je vais aller dans Pixelisation. Et je vais choisir Demi Teinte Couleur. Alors ici je vais... Très important, je vais mettre 45 degrés partout. Mais c'est important surtout de mettre le même chiffre partout. Sinon ça vous fera un effet un peu disgracieux. Et ici en rayon maximum, je vais mettre... Je vais mettre quelque chose comme 8 admettons. Je vais faire OK. Alors c'était peut-être pas assez. Je vais retourner dedans. Je vais faire Demi Teint de Couleur. Et admettons que je mette 11. Voilà. Donc là ça dépendra juste... Plus vous mettrez une valeur élevée, plus votre objet sera difficilement reconnaissable. Mais voilà. 11 ça me paraît pas mal. Ensuite je vais prendre ici ma baguette magique. Je vais faire un clic sur la partie noire. Je vais faire Sélection, Intervertir. Et là maintenant je vais cliquer sur la vignette ici de Masque de Fusion. Et comme ça maintenant j'ai uniquement de visible sur mon calque la partie blanche. Et dessus je vais venir ici dans Incrustation en dégradé. Et je vais pouvoir en fait lui mettre un dégradé comme ceci. Donc je pourrais le mettre aussi de haut en bas peut-être. Voilà. Je vais le mettre à 90 degrés. Je ne sais plus comment je l'avais mis tout à l'heure. Non je l'avais mis de gauche à droite. Bon à la limite après c'est comme vous voulez. Bon là je vais le mettre comme ça admettons. A présent donc je vais m'occuper du texte ici. Donc pour ça j'avais pris mon outil texte. Je vais écrire voilà The Yon Banner. Alors pour le moment on ne voit rien du tout. Je vais simplement m'assurer que j'ai pris la bonne typographie. Donc j'avais pris du Boos 93. Normalement c'est une typographie qui est par défaut dans l'ordinateur sur Mac. Sinon vous pouvez prendre une autre typographie. Ou alors vous... comment dire... Je vous mettrai des liens aussi pour télécharger des typographies. Donc sur Fondes Quirelles on pourra les retrouver. L'autre typographie que je vais utiliser de toute façon c'est une typographie à télécharger. Donc je vais aller dans les options de fusion. Et là je vais faire une incrustation en dégradé. Donc je vais mettre 90 degrés comme ça de haut en bas. Donc là j'ai coché inversé. Simplement c'est le sens du dégradé. Je vais faire OK. Alors je vais agrandir un peu le texte en faisant CMD T et en maintenant SHIFT enfoncé. Je vais le placer comme ceci à peu près. Voilà. Je vais augmenter ici sur ce calque l'espacement entre les caractères. Vous voyez. Comme ça je peux mettre 80. Je vais réajuster en faisant CMD T. Et voilà. Alors ensuite je vais écrire une phrase. Je vais mettre Let's Roar Together. Donc je vais écrire voilà. Ma phrase. Alors j'ai peut-être fait des fautes de frappe dedans parce que je ne vois rien du tout comme je suis en noir. Je vais mettre tout de suite une incrustation en dégradé. Donc ici le dégradé que j'avais choisi c'était simplement celui-ci. Donc qu'on a déjà utilisé tout à l'heure pour faire les bordures de mon rectangle. Donc je vais choisir ce dégradé là. Et en typographie donc là je vais remettre à zéro l'espacement entre les caractères. Et la typographie donc je vais choisir Pacifico. Je vais peut-être réduire la taille en faisant CMD T. Et voilà je place à peu près mon texte comme ceci. Ensuite je vais venir incruster les icônes de réseaux sociaux. Donc ça je les ai récupérées sur Flat Icon. Donc je vous mettrai le lien dans la description aussi. C'est là que j'ai récupéré aussi l'image du pictogramme du lion. Donc c'est très pratique pour récupérer des pictogrammes dont on se sert régulièrement. Ça sera voilà très pratique. Alors je vais ici faire clic droit. Copier le style de calque de mon texte ici où j'ai écrit ma phrase de sous-titre. Et je vais venir ici sur mon Facebook. Donc le logo de Facebook. Je vais faire clic droit. Et je vais faire coller le style de calque. Et voilà je vais faire comme ceci. Je vais répéter donc l'étape avec... Voilà j'ai pris le logo de Twitter. Donc après on peut prendre les logos qu'on veut. Je vais faire coller le style de calque. Et je vais faire ça une dernière fois avec le logo Instagram. Hop là. Coller le style de calque. Alors maintenant je vais les repositionner assez correctement les uns avec les autres. Donc je vais faire commenter. Et je maintiens la touche alt et shift enfoncé. Comme ça je leur dimensionne par rapport à peu près à mon logo Facebook. Pour qu'ils aient à peu près les mêmes tailles. Et je vais prendre maintenant mon logo Instagram. Et je vais faire pareil. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai des repères qui se créent automatiquement aussi. Pour m'aider à trouver des fois les bons réglages. Bon je le fais à peu près très rapidement. Voilà. Alors là je les trouve un peu gros. Donc je vais les sélectionner tous ensemble en maintenant shift enfoncé. Et je fais commenter. Et là je vais les réduire comme ceci. Pour qu'ils soient bien espacés entre eux pendant qu'ils sont sélectionnés. Je peux ici cliquer sur la petite icône. Et ça me les espace. Et puis je peux m'assurer qu'ils soient bien alignés en cliquant sur celui-ci. Voilà. Donc comme ça ils sont bien alignés les uns avec les autres. Donc là ça a l'air plutôt bien. Et je vais maintenant mettre l'icône du lion. Donc voilà. Je l'incruste comme ceci. Donc je le redimensionne également. Et là donc je vais prendre. Je vais faire un clic droit sur le texte The Lion Banner. Je vais faire clic droit. Copier le style de calque. Et je vais pouvoir le coller sur le pictogramme du lion. Coller le style de calque. Voilà. Comme ceci. Alors après je peux redimensionner mon image. Je pourrais aussi donc sélectionner ici mes pictos. Donc je vais le passer ici. The Lion. Le logo du lion. Je prends le logo du lion. Et je vais prendre. Alors je vais prendre le texte ici. Et je sélectionne ici les trois en fait du haut. Donc mon logo. Mon titre. Et mon sous-titre. Et je vais ici cliquer par exemple sur cette icône. Qui me permet. Bah là ils étaient bien alignés en fait. Mais ça me permet de les aligner les uns avec les autres. Donc maintenant je vais simplement relever un peu. Voilà. Mon objet. Et voilà. Donc là je crois que j'avais rien oublié. Si je regarde mon image de tout à l'heure. Voilà. On voit que j'ai refait. J'ai refait l'effet comme on l'avait. Donc après libre à vous aussi de redéplacer tous ces éléments. Alors non. Je ne les ai pas tous sélectionnés. Voilà. Je vais refaire. Voilà. On peut les redéplacer. On peut faire commenter. Je pourrais regrossir un peu le tout. Donc voilà. Ensuite c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions. Et bien vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai. Simplement vous voyez ici. J'ai fait avec un cerf et un éléphant. Donc j'ai simplement changé les photos. Les pictogrammes ici. Je les ai récupérés sur Flaticon. Donc comme le pictogramme du lion. Donc voilà. Pour les photos ici. Donc j'ai refait la même étape. Il y a simplement un peu de détourage à faire. Rapidement avec par exemple la sélection rapide. Si jamais il y a un fond sur les photos. Pour mon lion c'était facile vu qu'il était sur un fond noir. Mais simplement il faut peut-être faire un détourage très rapide et très grossier. Pour récupérer la forme. Mais sinon ça ne pose pas vraiment de grandes difficultés. J'ai fait ça en deux minutes. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.